Bonsoir. Bonsoir Ariane Chemin, grand reporter au Monde. Deux livres aujourd'hui dans les librairies. Donc un gros bouquin, 460 pages dont tout le monde parle. La cause du peuple, l'histoire interdite de la présidente Sarkozy chez Perrin par celui qui l'a conseillé, accompagné pendant près de 10 ans, Patrick Buisson. Et puis un petit bouquin, enfin non, 300 pages quand même. Le mauvais génie, en fait c'est la version poche de l'enquête que vous avez fait paraître l'an dernier avec Vanessa Schneider sur le même Patrick Buisson avec beaucoup de choses dont Buisson, lui, ne parle pas. Voilà, dans ce livre, son ascension à TF1, son influence sur le Figaro, l'argent des sondages de l'Elysée, etc. Donc si on s'intéresse à cette histoire, il faut lire ou relire le mauvais génie et jeter un oeil sur la version d'un homme qui restait silencieux depuis 4 ans. Ariane Chemin, vous vous êtes jeté sur le livre dès que vous l'avez eu entre les mains. Je l'ai lu pendant la nuit. Est-ce qu'il faut croire Patrick Buisson ? Il faut croire Patrick Buisson, oui, parce que c'est quand même une chronique de l'intérieur d'un quinquennat et c'est toujours intéressant pour l'histoire. Évidemment, c'est intéressant. En plus, on peut imaginer que les verbatimes sont assez exacts, sinon il aurait... Enfin, c'était comme la justification qu'il a donnée de ses enregistrements, c'était de faire un livre, donc tant qu'à faire. D'ailleurs, je relève que quand, au début de l'histoire des enregistrements, il avait dit, j'ai enregistré, et son avocat aussi, parce que, en fait, Montmagnetou s'était mis en marche tout seul. Il a quand même changé de version. On peut imaginer que les verbatimes sont exacts, et c'est une plongée à l'intérieur. C'est aussi un portrait psychologique de Nicolas Sarkozy, donc il faut le lire. On y vient. Il a quand même l'objectif, il le dit clairement dans cette interview à Valeurs Actuelles, paru ce matin, de torpiller la candidature de Sarkozy pour 2017. Il dit, je ne veux pas que les Français soient cocus en mai prochain. Donc il est animé aussi par un... C'est une histoire formidable, parce que c'est une histoire follement romanesque. Il y a des ressorts psychologiques, politiques, etc. Je pense qu'il ne s'est jamais remis de la petite phrase que Nicolas Sarkozy a prononcée dans un journal télévisé de France 2, quand il a dit, des trahisons, j'en ai connues, mais celle-là, comme celle-là, jamais. Et je crois qu'il ne s'en est pas remis. Il a dit, d'ailleurs, devant sa télévision, le salaud. C'est ce que nous racontons dans notre livre avec Vanessa. Et il n'a d'autres objectifs aujourd'hui dans la vie que de tuer politiquement Nicolas Sarkozy. D'où ma question. Est-ce qu'il faut le croire ? Est-ce qu'il faut tout prendre au pied de la lettre ? Il y a les anecdotes, les propos rapportés, très peu élégants sur les uns et les autres. Cette anecdote sur la façon dont le ministre de l'Intérieur l'aurait laissé faire, les casseurs sur les manifs anti-CPE pour nuire à Dominique de Villepin, Premier ministre. Et puis, il y a le portrait psychologique et politique d'un homme présenté comme cynique et sans conviction, sous dépendance affective. Voilà ce que Patrick Buisson disait hier soir sur le plateau de David Pujadas. Finalement, Nicolas Sarkozy, c'est le reproche le plus grave que je peux lui faire, indépendamment du fait qu'il n'a pas réussi à incarner la fonction. C'est celui qui aura appliqué à la politique le principe de la pyramide de Ponzi. Accumuler les surpromesses en période électorale avec la ferme intention de n'en tenir aucune une fois au pouvoir. Il est toujours à la recherche du logiciel qu'il espère être le plus performant. L'adhésion aux idées chez Nicolas Sarkozy est inexistante. Cynique et sans conviction. Donc, on entend ça, on se dit, mais alors, Buisson aurait mis 10 ans à ouvrir les yeux sur l'homme qui l'accompagnait, qui le conseillait. C'est ça qui... Je pense qu'il a toujours pensé qu'il était cynique et sans conviction, c'est qu'il ne le disait pas. Il avait une marionnette formidable, il en a profité. Avant, il avait quand même conseillé Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers. Tout d'un coup, il s'est dit, je tiens l'homme qui va gagner l'Elysée. Et je pense que ce qui est intéressant chez Patrick Buisson, c'est contrairement à d'autres leaders d'extrême droite qui ont fait le choix de se présenter aux élections. Il aurait pu le faire, Jean-Marie Le Pen avait proposé à Patrick Buisson de se présenter aux législatives des 86. Il s'est dit, je vais être beaucoup plus efficace, je vais pénétrer le cœur de bois. Il fait de l'entrisme d'extrême droite. Alors, il faut lire Patrick Buisson. Je voudrais citer juste un extrait de ce livre. C'est le début du chapitre 1, où il se donne une importance extraordinaire auprès de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'à l'orée du printemps 2005 débuta notre collaboration, Nicolas Sarkozy était au sein du club restreint des présidentiables le plus éloigné de la réalité de la France. Plante aquatique au développement tout en surface médiatique, Sarkozy se savait dépourvu de racines. Pour lui, contrairement à Chardonne, le bonheur n'était pas et ne le serait jamais à barbes yeux ni dans aucun des coins et recoins de cette France profonde où les rivières paraissent langoureusement sous des ponts de pierre et des anciens somnoles sur les bords. C'est tout Patrick Buisson. Il a l'art de lancer des concepts ou des mots qu'on ne connaît pas qui peuvent faire illusion et impressionner quelqu'un. Je crois que ça s'est passé comme ça avec Nicolas Sarkozy. Parce qu'il parle de l'emprise de Carla Bruni, mais la première emprise, c'est celle que Patrick Buisson a exercée pendant des années sur Nicolas Sarkozy. Réponse de Nicolas Sarkozy hier soir en meeting à Chantilly. Quand on sait l'ampleur des défis que la France doit relever, on ne recule pas. On ne recule pas même devant la bassesse, même devant l'outrance, même devant la calomnie, même devant la trahison. La trahison, ce sont donc ces enregistrements clandestins. Vous en parliez tout à l'heure. Patrick Buisson a dit hier soir, j'assume, c'était un instrument de travail. Il a un peu bredouillé quand Pujadas lui a demandé pourquoi, dans ce cas-là, les magnétophones, les dictaphones étaient cachés. Bon, vous avez rappelé tout à l'heure que ce n'était pas la première version de son avocat qui disait que ça s'est déclenché par hasard. On parle aujourd'hui d'une rupture politique et personnelle entre les deux hommes. Au fond, est-ce que s'il n'y avait pas eu les écoutes, Sarkozy et Buisson travailleraient toujours ensemble ? Pas forcément, parce qu'entre-temps, je rappelle qu'il est quand même mis en examen dans une affaire qui est celle des sondages de l'Elysée. Je pense que rarement une personne s'est autant enrichie que Patrick Buisson pendant ce quinquennat. C'est d'ailleurs très typique de l'extrême droite. Dans les histoires d'extrême droite, il y a toujours des histoires d'argent. On oublie aussi un peu, je pense que l'anti-sarkozisme est tellement fort aujourd'hui, qu'on serait prêt à faire de Patrick Buisson une sorte d'oie blanche. Rappelons quand même qu'il est poursuivi par la justice, que c'est un idéologue d'extrême droite dont le meilleur ami s'appelle Alain Renault qui est fasciste. Alors, en fait, c'est une affaire d'arroseur arrosé. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, au lieu d'aller regarder qui était Patrick Buisson, ou peut-être le savait-il trop bien, il l'a embauché au cœur même de l'Elysée, à l'insu des Français, et tout d'un coup, ça se retourne contre lui. Voilà. Ariane Chemin, le mauvais génie de Nicolas Sarkozy, avec Vanessa Schneider en version poche, c'est pluriel, et puis la cause du peuple de Patrick Buisson, chez Perrin. Vous restez avec nous, on va accueillir Maxime Suitec pour le 5 sur 5. Bonsoir Alessandro. Bonsoir Maxime. Bonsoir Élise et Ariane. Le 5 sur 5, avec pour commencer ce soir.